En juillet dernier, je fus convié à participer à New York à un colloque sur la paix dans le monde. Le soir venu, avec quelques amis, nous sommes rendus au Cafe Society, à Greenwich Village, afin d'assister au concert donné par Duke Ellington. Car vous avez informé que vous étiez maintenant membre de son orchestre, et telle ne fut pas notre surprise de constater notre absence. A la fin du concert, j'allais féliciter M. Ellington pour sa prestation pianistique et la grande qualité de son orchestre. Il nous présenta la très chaleureuse Rosetta Tarpe, qui assurait la première partie de la soirée. C'est une femme très douée, pourvue de grande qualité morale, s'accompagnant d'une étrange guitare, possédant en son centre une espèce de couvercle de métal vibrant, engendrant un son envoûtant, correspondant parfaitement à son répertoire en caractère très spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada En pensant quelque peu souffrant, j'interrogeais M. Ellington, qui eut l'air navré de ne pas satisfaire ma requête. Ne sachant pas où vous étiez présentement, il me rassura sur votre état de santé, et me confia que la veille au soir, vous étiez dans une forme électrique. C'est le terme qu'il a employé. J'en dédigais que vous étiez en bonne santé, tout en constatant que M. Ellington avait une conception quelque peu personnelle de l'électricité. Très posément, il me fit votre éloge, vantant vos qualités d'expression hors normes, laissant même ses propres musiciens, dont le jovial Fred Guy, subjugué par votre facilité à changer de tonalité dans l'improvisation. J'ai cru comprendre que vos habitudes étaient peu compatibles avec la rigueur imposée par les tournées américaines. Et comme je vous comprends, toute ma vie, j'ai lutté pour la liberté. Et je continue à lutter contre toutes les contraintes susceptibles de juguler l'esprit créatif, si cher aux musiciens comme aux scientifiques. Vous et moi sommes de la famille des déracinés. Quelque part, nous sommes des incompris, et je serai le plus heureux des hommes le jour où je vous serrerai la main. Et ce jour-là, nous pourrions échanger si vous n'y voyez pas offense quelques notes. Vous et votre guitare, que beaucoup considèrent comme exceptionnelle. Et moi, avec mon violon, un Aïgidus Glutz de très bonne facture, que ma mère avait exigé de mon père qu'il l'acheta, afin que j'entreprene une carrière de violoniste. Car tels étaient ces désirs. J'en joue encore un peu, à l'occasion, lorsque j'ai besoin de ressentir. Et je pense que vous me rejoindrez sur ce thème. La sphéricité du tout, qui est si peu de choses, comparée aux vies de créateurs. Nous vous rencontrons, nous nous rencontrerons un jour, j'en suis sûr, car rien n'est établi. Sincèrement votre, Albert Einstein. Sincèrement votre, ... 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